Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous comment est-ce que je réalise des fausses locs sur des brits. La vidéo sur comment est-ce que j'ai réalisé ces brits est disponible sur ma chaîne. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. C'est une technique qui vous permettra de faire de la retention de longueur vu que vous n'auriez pas besoin de détacher vos brits. Vous allez directement tracer sur vos cheveux naturels et répéter l'opération autant de fois que vous voulez. Une fois que vos fausses locs seront vieilles, vous pouvez les ôter, laver vos cheveux et faire des soins et retresser par dessus sans pour autant avoir à défaire vos cheveux. Alors pour commencer nous allons prendre notre gel d'aloe vera que nous allons réaliser. La vidéo est disponible sur la chaîne. Nous allons le mettre dans un vaporisateur puis nous allons secouer pour bien homogénéiser la texture. Nous viendrons hydrater les brèdes que nous avons précédemment réalisées. Vous pouvez attendre que vos brèdes vieillissent un tout petit peu car ça permet de donner une seconde vie à des coiffures. Et par la suite vous viendrez sceller cette hydratation avec soit un baume, moi j'utilise un baume, ou une huile, une crème, tout dépend de ce que vous avez comme produit scellant. Pour réaliser des fausses locs, on utilise des mèches spéciales pour fausses locs ou vous pouvez aussi prendre des mèches pour réaliser des jumeaux box breads. Il y en a de très réalistes, des synthétiques et de naturels. Le résultat de vos locs dépendra de la qualité de votre mèche que vous utiliserez. J'utilise également un crochet. Je viens le piquer au niveau de la racine de mes brèdes et je viendrai accrocher la mèche, puis je vais tirer de telle sorte à faire sortir l'autre extrémité et par la suite je viendrai tout simplement enrouler en serrant au niveau des racines. Alors, ce n'est pas primordial de beaucoup serrer, tout simplement parce que le fait déjà de piquer le crochet à l'intérieur va permettre de maintenir la tresse en place parce qu'avec ce type de tresse là, elles ont tendance à glisser par la suite et cette technique là permet de les garder en place. On va rouler, 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 rouler et encore rouler jusqu'à arriver à l'extrémité de notre tresse et par la suite il existe différentes techniques pour pouvoir finir les bouts de vos fausses locs. La première technique consiste lorsque vous êtes arrivé à la fin de rouler en descendant et en remontant comme vous allez voir sur les images puis à faire un nœud pour pouvoir bien maintenir la tresse afin qu'elle ne se détache pas. On reprend ça un tout petit peu pour que vous puissiez bien comprendre mes explications parce que tout n'est pas forcément clair quand on interprète mais avec la démonstration on comprend plus facilement. Avec cette technique nous allons venir enrouler le reste des mèches non tressées c'est-à-dire la partie qui représente les pointes de notre tresse nous viendrons enrouler progressivement vers le haut et bien attachés afin de bien maintenir la tresse et par la suite nous viendrons frotter la tresse entre les paumes de nos mains. Nous n'aurions pas besoin de brûler ni de couper les extrémités. La deuxième technique nous allons d'abord recommencer le même process c'est-à-dire piquer le crochet au niveau de la racine accrocher la mèche puis rouler tout simplement jusqu'à ce que nous arrivons au niveau des extrémités. Au niveau des extrémités on va remonter vers le haut et on va bien attacher on enroule vers le haut on attache bien et le peu de mèches qui nous restent on viendra tout simplement les couper au ciseau. La troisième et la dernière technique est celle que nous allons utiliser pour réaliser l'ensemble de la coiffure elle consiste tout simplement à tresser jusqu'à vraiment arriver à l'extrémité de la tresse de telle sorte à ce que nous n'arrivons plus à vraiment tenir la tresse du bout des doigts. Par la suite nous allons attacher et nous allons sceller ce nœud avec le feu en utilisant un briquet pour les maintenir en place et nous allons couper. Alors il faut peut-être un peu couper carré et non pas laisser la pointe brûlée pointue parce que vraiment ça va être désagréable au niveau du cou. Et on peut également utiliser le briquet pour réduire les frisottis de la mèche. Vous allez progressivement tresser en choisissant la technique qui vous convient le mieux. Un peu de patience, au bout de quelques heures vous auriez terminé de recouvrir l'ensemble des braids. Donc voilà le résultat final. C'est assez simple comme bonjour. Je remercie la belle mamie qui a bien voulu qu'on partage ses photos. C'est vraiment gentil de sa part. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.